Les gilets jaunes mobilisés en soutien à Olivier, le pompier de Bazaz qui aurait été blessé par un projectile des forces de l'ordre lors de la manifestation du 12 janvier dernier. Depuis la fin de la semaine dernière, il sont plusieurs dizaines de gilets jaunes à se relayer au rond-point du CHU de Bordeaux pour dénoncer notamment les violences policières. Le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de Dordogne se réorganise un peu plus d'un mois après l'incendie qui a détruit une partie de ces bâtiments. Le matériel technique avait été détruit mais l'aile administrative avait été, elle, épargnée. C'est donc cette partie du bâtiment qui va être aménagée au plus tard, d'ici début mars, pour accueillir 40 employés qui reprendront les analyses sur place. Et ce, en attendant les travaux de reconstruction de l'ensemble du laboratoire. La mobilisation a permis aux 120 salariés du laboratoire d'éviter le chômage technique. L'origine du sinistre reste à ce jour inconnue mais la piste accidentelle est privilégiée. Des chutes de neige importantes sont attendues dès demain dans les Pyrénées. Il devrait tomber entre un mètre et un mètre et demi de neige au-dessus de 1400 mètres d'altitude. En revanche, il ne devrait pas neiger en pleine dans les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, dans la région, quelques flocons pourraient tomber dans la Creuse, en Haute-Vienne et en Corrèze, selon Météo France. Par ailleurs, sur le littoral, ce sont de gros coefficients de marée qui sont programmés dès demain. Une houle de plus de 4 mètres est prévue à Lacanau lors de la marée haute de demain soir. Cette scène vous rappelle peut-être quelque chose et pour cause. Cyril Carigny, le brigadier-chef élu meilleur pâtissier par M6 en 2015, a depuis monté sa micro-société. Il donne des cours de pâtisserie régulièrement et il travaille notamment pour des marques partenaires avec lesquelles il fait des animations qui font sale comble à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada